Nicolas, tu vas nous parler de Nginx qui n'était plus libre, c'est ça ? Alors, on pourrait troller sur le fait que les boîtes qui se font racheter par d'autres compagnies et qui commencent à faire des trucs un petit peu moins open source, et bien justement, on va parler de Nginx qui a été racheté en 2019 par F5 Network ou F5 Network. Donc, ils ont racheté la société qui a créé Nginx. Pour rappel, Nginx, ça a été développé par des Russes et notamment Maxime Dounin. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Et donc, c'est l'un des principaux développeurs qui était derrière le projet initial. Le problème, c'est qu'en 2022, F5 a fermé les bureaux de Moscou. Donc, Maxime s'est retrouvé sans bureau. Mais dans l'histoire, ils ont signé un accord avec lui pour qu'il continue à contribuer sur la partie open source. Et ceci bénévolement. Donc, ils sont sympas, les Russes. Je ne sais pas comment ils font pour manger. Et en fait, en 2024, il s'est passé un truc très marrant. C'est que la société a commencé à vouloir faire plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à se mêler un petit peu des questions de sécurité. Du style, non, mais ce patch-là, ce n'est pas la peine de le mettre en open source. On va le garder sur la version un petit peu plus pour nous. Et puis, on va peut-être pouvoir vendre un petit peu plus de prestations grâce à ça. Et donc, Maxime était un petit peu saoulé de cette histoire. Donc, le 14 février, il a créé un fork un petit peu plus libre. Donc, il a dû vouloir, je crois que c'est le 14 février, il a dû vouloir faire un cadeau de la Saint-Valentin à sa copine et faire un fork plus libre. Oui, c'est ça, c'est le 14 février. La date me paraissait un petit peu bizarre. Donc, comme quoi, il ne faut pas perdre espoir. Des fois, des projets open source qui se font racheter peuvent très bien redevenir un petit peu plus libres comme avant. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que Nginx, c'est quand même un super produit. Le fait qu'il y ait eu une boîte qui vendait du propriétaire dessus, c'était une bonne idée parce que c'est un bon moyen de financer l'open source. En plus, ils étaient relativement fers. C'est pour une utilisation assez basique, le produit restait open source. Et la version Enterprise permettait de faire des choses beaucoup plus avancées. Par exemple, si vous vouliez l'utiliser pour faire du load balancing un petit peu intelligent, il fallait prendre la version Enterprise. Voilà, j'ai fini là-dessus. Et toi, René, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que tu crois qu'il va se faire racheter dans deux ans et pour la Saint-Valentin de 2028, il va recréer un forque libre ? Alors, ça, je ne sais pas te dire. Mais oui, je pense que c'est plutôt... Déjà, c'est possible. Donc, avec le logiciel libre, c'est quelque chose qui est une alternative qui est possible, qui n'est pas forcément possible avec un logiciel propriétaire. Donc, ça, c'est un des plus. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve un produit, un bon produit qui va à nouveau, voilà, nouveau libre, qu'on peut utiliser de manière plus ouverte. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nida, qu'est-ce que tu en penses ? Pas forcément grand-chose de plus. On va dire que ça fait partie de la tendance à l'heure actuelle du business, on va dire ça comme ça, de ce qui entoure le logiciel libre. Ouais, moi, c'est pas quelque chose qui a tendance à me rassurer, c'est cette mainmise propriétaire sur les logiciels qui a tendance à se refermer. Néanmoins, j'ai... Alors, Free Nginx, puisque c'est son nom, je ne suis pas sûr que, déjà, il remplace Nginx tout de suite, parce qu'il faut déjà que les gens savent qu'il existe. On est là pour ça, mais on n'est pas encore très très connu non plus. Et puis, ce n'est pas dit que les gens l'installent comme ça, parce qu'il est encore tout jeune, ce projet. Typiquement, quand je vois la documentation... Alors déjà, je trouvais que la doc de Nginx, elle n'était pas très ergonomique, mais bon, la doc de Free Nginx a repris l'anti-ergonomie de Nginx, on en est encore plus loin, c'est vraiment très austère, il n'y a pas de recherche possible, ça devient très compliqué. À mon avis, il faut passer par un moteur de recherche externe pour savoir ce qu'on va trouver. Mais je pense que c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que Free Nginx, il fait très... Alors là, je parle du... Alors, je vais parler de quoi ? Je vais parler du reverse proxy qu'on installe sur nos machines. Du load balancer interne, pas du très gros load balancer. Mais je pense qu'il doit faire la même chose. Mais je ne sais pas si les gens vont passer le pas pour l'instant. Ce qui pose problème sur l'adoption, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. En tout cas, ça nous assure, pour le coup, que le code reste libre. Parce que si jamais un jour, Nginx, le grand, ferme son code, on n'aura plus rien. Moi, je pense que ça va leur mettre un petit coup de pression à la boîte originale pour garder une vision vraiment open source. Ou alors, ils vont se vexer, claquer la porte et il y aura un fork propriétaire, un fork libre et qui vont de plus en plus diverger dans le temps. Sur le côté austère de la dock, c'est marrant parce que moi, j'aime bien. C'est la dock que tu trouves pas pratique à utiliser. Je la trouve très pratique parce qu'on trouve très rapidement de l'information. Alors, effectivement, il faut passer par un moteur de recherche. Mais je trouve toujours l'information dont j'ai besoin dans la dock de Nginx. Et après, moi, je ne l'utilise que pour la partie soit servir des fichiers statiques, soit du reverse proxy très basique. parce qu'au bout d'un moment, ça ne fait plus le boulot et je passe sur de l'achat proxy ou du trafic suivant mes besoins. Petite note, moi, je m'en suis servi parce qu'il a la particularité de faire du reverse proxy en UDP. Et pas tous les reverse proxy savent faire de l'UDP. Et Nginx sait le faire plutôt bien. Donc, ça peut servir. Donc, là, c'est plutôt un bon produit. Moi, je suis assez d'accord. La dock, elle est plutôt... Ouais, elle est un peu... Elle n'est pas la plus jolie dock du monde, mais elle est assez efficace entre beaucoup de choses. Je précise, ça fait très dock années 2000, en fait. Quand je suis arrivé dessus, j'ai fait ouf ! C'est page blanche, lié à hypertexte, mais plus qu'année 2000, plutôt années 90. Ça me fait vraiment penser à ces dock que j'avais au début d'Internet. Je ne sais pas si ça vous envoie la même image. Du coup, ça doit être très efficace en termes d'impact énergétique. Mais, pour le coup, le fait de ne pas avoir un moteur de recherche, alors, potentiellement, c'est d'ailleurs un site statique. C'est peut-être ça aussi. On va dire que ça ne fait pas kikoulol, mais le fond est là, quoi. Je dirais même que si certains projets pouvaient s'en inspirer, plutôt que d'essayer de faire des trucs qui clignotent dans tous les sens, qu'ils soient... Effectivement, c'est joli, mais la dock, on ne demande pas que ça soit joli. On demande à ce qu'il y ait toutes les options qui soient bien expliquées, les valeurs par défaut, les valeurs possibles, et puis, potentiellement, des exemples. Et la dock de Nginx, c'est exactement ce qu'on a. J'ai... Contrairement à d'autres produits, où on est obligé d'aller chercher des exemples sur Stack Overflow, de demander à ChatGPT de nous générer un morceau de configuration qui, de toute façon, ne marchera pas, parce qu'il se base sur des trucs Stack Overflow qui sont faux aussi. Nginx, je tombe très souvent sur la dock et je trouve toujours la bonne information. Pour des trucs un petit peu tricky, des fois, il faut aller fouiller un petit peu ailleurs, mais comme dans d'autres produits. Et voilà. Et il y a toujours le code source pour aller voir. Je dois avouer que comme ça doit être du C ou un langage équivalent, heureusement, je n'ai jamais eu besoin d'y aller. Et pour abonder un petit peu sur ce que tu disais, c'est aussi un des rares produits que j'ai vu faire du proxy pour de l'imap, du POP3 et du SMTP. Donc, je ne l'ai jamais utilisé, mais ça doit être très marrant quand on en a besoin. Est-ce que vous voulez dire autre chose au sujet d'Nginx ? En tout cas, je constate qu'il est hébergé sur un site de gestion de code mercurial. Ce n'est même pas du guide. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont pouvoir participer. Mais c'était peut-être déjà le cas sur Nginx. Alors, si tu aimes ce podcast, tu veux qu'il clignote dans tous les sens et tu veux qu'il soit Kikoulol de partout, tu peux nous aider pour qu'on continue à faire ça, à faire ce travail tous les mois et plus encore. Bon, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est grâce à un don. On a une plateforme de don qui s'appelle LibéraPay. C'est géré par une association française et en plus, le code source est libre. Je tiens à chaque fois à le préciser. C'est vachement bien. Tu trouveras le lien en description. Ça nous permet de payer justement l'hébergement du podcast, les outils qu'on utilise et ce genre de choses parce que tu comprendras bien que les dons ne nous permettent pas de payer les gens qui font un travail bénévole puisque vous êtes tous les trois bénévoles et puis moi aussi, du coup, moi aussi je suis bénévole là-dessus. Donc, tu pourras nous aider à ne pas creuser encore plus le déficit de Libéra sur les compagnons du DevOps. En tout cas, à ton bon cœur. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.